Le retard observé dans l'octroi de la pièce justificative inquiète bon nombre de citoyens vaccinés qui ont du mal à témoigner de leur vaccination. Le docteur Livlen Onzono, médecin-chef du district sanitaire numéro 2 Mvonvu, s'en explique. Nous sommes butés à certaines difficultés, à savoir la logistique qui ne nous facilite pas toujours la tâche. Jusqu'à maintenant, nous n'avons qu'un ordinateur au site de Mvonvu et cela retarde l'impression des supports des candidats vaccinés. Le centre de santé intégré de Mvonvu, qui au début de la campagne recevait 50 à 80 personnes, accueille depuis le lancement de l'opération coup de poing près de 300 candidats à la vaccination et l'impression des supports irrelatifs n'est plus une tâche facile. En attendant la preuve vaccinale, un bordereau justifiant que l'on a été vacciné est remis aux citoyens. Nous avons pensé leur remettre la partie arrière des papiers du candidat pour que ça leur serve de justificatif et nous facilite la recherche lorsqu'ils reviendraient quelques semaines après. Le docteur Anzono rassure également quant aux dispositions prises par les autorités de tutelle pour décongestionner les sites de vaccination et renforcer leurs dispositifs. Nous saluons l'initiative du gouvernement de multiplier les sites de vaccination et donc de multiplier également le secrétariat. D'ici peu nous aurons des équipes ambulantes de vaccination et au niveau du district de Mvonvu, nous aurons au lieu d'un seul site fixe, nous en aurons deux. Et nous pensons que ça va nous désengorger et donc nous aider à améliorer sur les rendus des papiers de vaccination pour les candidats. Rappelons que le délai accordé aux Congolais pour se faire vacciner a été prolongé jusqu'au 31 novembre prochain par les autorités du pays.